Bonjour à tous, c'est Tim, donc aujourd'hui on va essayer le donjon des blocs, donc je suis à la dernière salle au bloc indigo, donc c'est parti. Donc voilà, depuis qu'ils sont dans les niveaux 80, franchement, j'enchaîne tous les combats sans perdre. Bon voilà, toujours une petite parenthèse, les kamas qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment plus un problème à ce niveau-là, vous verrez mes équipements sont assez optimisés, on va dire. Alors on a mythique qu'on va faire, et versatile qu'on va essayer de faire aussi. Donc on va aller assez vite au charbon. Donc voilà, 8pa 5pm contre 9pa 4pm, c'est assez pratique. Hop, on se boost, donc indigo il a 2000 points de vie, moi j'ai pris indigo parce qu'il a résistance à l'eau, donc ça ne me gêne pas. Et avec 3 créatures autour, je ne pense pas que ça soit vraiment dur. Je sens que le donjon blob, je l'ai franchement fait en 5 minutes. Donc voilà, 1100 de vie. C'est un petit bug. Donc voilà, le fait d'avoir choisi 2 persos tank, en fait, c'est vachement pratique. Bon, j'avoue que des fois je m'assois pour récupérer un peu de ma vie, je perds un peu de temps, mais sinon pour les donjons, tout ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, 190. 170, 176. Bon, vu que je fais le challenge, je ne peux pas faire grand chose d'autre. Non, bon, on va rester comme ça, limite on va faire un souffle pour qu'il évite de me toucher. Et encore, il va revenir. Ouais. Donc là, je vais pouvoir me placer avec une puissance et faire un joli coup. Il est toujours pas mort. Donc pareil, le YopHJ et ses caractéristiques on peut arrêter. Donc 508 en 8p à 5pm et 950 de vie. C'est vraiment nickel. Ah, il est déjà au corps à corps. Donc je vais vite fait me dévasser du petit. Avec un petit coupé. Ça devrait aller. Une petite intimidation. Ce qui manque vraiment, c'est juste un peu de tacle sur le YopF. Après, la team, elle est vraiment bien. Donc pour un maximum de dégâts. Ah, voilà. Je crois qu'il ne prenait rien. 1700 de vie. Alors voilà, lui le bloc. En gros, il attaque 100. Il récupère 50. Et il fait du vol de PM aussi. C'est vraiment tout ce qu'il fait. Alors, on se débarrasse de lui. Et mon calcul était pas terrible. 184. Avec un petit brocle que j'aurais dû faire avant. Alors, comment on peut s'y prendre ? Sachant qu'ils m'ont enlevé un PM. Bon, on va s'y prendre comme ça. Avec ça. 256. Donc voilà. Enfin, j'ai toute ma vie sur lui. Et j'ai perdu 300 de vies sur... Ah oui, il invoque un bloc toujours. Mais c'est vraiment rien d'important. Ça, ça... Ouais, voilà. Mon gros problème, c'est le tacle. On va faire un petit rox. 312. Donc ça a sacrément augmenté. Quand j'ai la puissance, je tape vraiment beaucoup plus fort. Donc il va me tacler, même pas. 305. Coût critique 229, moins 2 PM. Alors, ça commence... Ça fait vraiment mal, ça. Je l'ai jamais vu en coût critique. Et... Ah, je le finirai même pas... Ah ouais, carrément. Je pensais qu'il me restait plus de vie. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, 5 PM, c'est vraiment pratique. Si vous avez une classe à 10, c'est assez facile à avoir. Donc je vous conseille d'essayer d'en avoir en moins 5. Un capto fufu. Plus une cap... Euh... Plus des bots PM, et voilà. Alors là, j'ai le choix. Je vais plutôt le jouer comme ça. Et pour finir... Ah, je le critique. Toujours pas de chance. Et voilà, c'était la dernière salle du Donjon Blob. Donc vraiment facile avec mes deux Yop. Avec les deux challenges en plus. Donc 300 000 d'XP. Et 328 000. On droppe toujours les Clé Indigo qui se revendent pas mal. Voilà, 1600. Plus toutes les ressources... Ah ouais, qui valent cher maintenant. Voilà. Donc je vais les garder. Parce que je vais pas tarder à passer ma panneau en Blob Royal. Voilà, joli percepteur. Donc voilà. Quand vous arrivez ici, il vous suffira donc de parler à lui. Utilisez le trousseau de clé. Vous irez au Blob Multicolor. Donc là, c'est pas tout à fait de notre niveau encore. Où on peut sortir du Donjon ici. Donc voilà, c'était le Donjon Blob. Avec les deux Yop.